J'ai toujours un rapport très proche avec le monde paysan, parce que mes grands-parents étaient paysans. Mon père était le premier enfant de la famille qui a pu faire des études et venir s'installer en ville. On m'a raconté beaucoup d'histoires sur la vie à la campagne. Et puis notre père nous a amenés au moins une fois par an à la campagne pour ne pas jamais complètement couper de ses racines, je pense. Et puis, il y a l'époque des Kamiens Rouges aussi, qui était la majorité des Kamiens Rouges, enfin de base, ce sont quand même les gens de la rizière. Et moi j'ai toujours une image très, à la fois bucolique, mais à la fois aussi très vraie, en fait. Ce sont des gens généreux, ce sont des gens sincères, qui sont sincères, qui sont des gens qui ont une forme de culture à eux, qui est très intéressant. Et après ce qui est arrivé avec les Kamiens Rouges, je ne comprenais pas comment les paysans cambodgiens, de base, encore une fois, pour les Kamiens Rouges de base, pouvaient devenir aussi des gens très impliqués dans le génocide. Et il faut comprendre, il faut essayer de comprendre pourquoi ce génocide est arrivé au Cambodge. Donc, moi j'ai commencé mon travail, quand j'ai décidé, quand j'ai décidé vraiment de faire des films, j'ai commencé déjà à mettre un objectif, c'est-à-dire, ce qui m'intéressait, c'est la mémoire. Donc, j'ai commencé à travailler avec la mémoire des réfugiés, dans les camps des réfugiés, dans le site 2, parce qu'à l'époque, je ne pouvais pas encore retourner au Cambodge. J'ai quitté le Cambodge en 1979, au lendemain de la chute des Kamiens Rouges, et je ne pouvais pas retourner en tant que réfugié apatrite. On ne peut pas retourner. Mais je voulais quand même travailler sur cette mémoire-là, donc évidemment, on ne commence pas le camp des réfugiés. Et c'est là que j'ai rencontré d'autres paysans, aussi, qui sont victimes aussi des génocides, dont la dame qui s'appelle Jim Oum, qui vivait à 6'2 depuis un certain temps déjà. Et très vite, elle me racontait de la vie, ce que c'est d'être un paysan, d'être un paysan, ce que c'est, ce qui signifie son attachement avec la terre. Ce n'est pas la terre au sens conservateur, mais c'est la terre vraiment presque poétique et très écologique. Donc, chaque fois, dans son récit, le mot « tegdei », par exemple, « terre et eau », le mot « l'âme de la terre » revient sans cesse. Et je me disais qu'il fallait vraiment que moi aussi, je revienne à mes racines, à mes sources, mes grands-parents qui étaient des paysans. Au Cambodge, dans la campagne, chaque chose a une âme. Le riz a une âme, la terre a une âme, l'eau est une âme. Chaque âpe, il y a un génie qui habite cette âpe-ci. Dès qu'on voit un but de terre, ça y est, on a un génie encore, qui est là, le génie de la terre. Puis le riz a plusieurs noms différents. D'ailleurs, les kumières rouges, ils ont quand même massacré pas mal de, par exemple, des sortes de riz, des variétés de riz, en limitant les plantations sur certains types de riz seulement. Mais même la manière dont on a appelé le riz est poétique. La femme blanche, chat, rouge, tout ça. Mais on parle avec le riz. Quand le riz commence à donner les graines, on dit que le riz est enceinte. Je trouve ça très beau. D'abord, on décrit ce monde-là, ce monde culture. Quand on est capable de dire qu'un riz est enceinte, on a une certaine culture, une certaine sensibilité, une certaine imagination aussi. Un jour, une petite épine, un riz, tout bascule. C'est-à-dire qu'il y a quand même une fragilité dans ce monde paysan qui, en jour, un autre peut basculer dans les catastrophes. Les paysans cambodiens ne sont pas des génicidaires. Mais simplement, ils ont été manipulés. On a volé le combat, on a volé la souffrance aussi. Et on en a fait autre chose, qui est le régime cumulé rouge. Imaginez quelqu'un qui a 17, 17 ans, qui pauvre, qui voyait quand même qu'autre part, il y a une certaine richesse qui s'installe, qui sont exploitées, parce que le kilo de riz ne vaut pas grand chose. Et puis, un jour, on le dit, on va vous apporter la justice. Il y croit. Surtout s'ils reçoivent les bombes sur la tête, les bombes des B-52. Vous n'avez que deux bœufs. Et ils sont tués par les bombes battements. Donc, vous êtes engagés dans la révolution. Et après, on vous entraîne dans la violence. Ce que j'ai dit, ce n'est pas pour, comment dire, soulager la conscience qu'ils ont, ni dédouaner la responsabilité des paysans cambodgiens. Il faut que les paysans cambodgiens, je crois qu'ils ont assez de cultures, assez de traditions pour faire un travail sur eux-mêmes aussi, de savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait qu'on est engagés dans cette révolution. Mais dans ce genre de cas, c'est toujours la même problématique qui arrive. C'est-à-dire, est-ce que c'est les petits pauvres qui n'ont rien à manger et qu'on a entraîné pour devenir un tueur, qui sont les plus coupables, ou c'est des gens très éduqués, très intelligents, qui sont les leaders des Khmer Rouge, qui les mentent et qui les emmènent vers une situation de, comment dire, une certaine idée d'utopie. Après avoir fait SIDA ou la rencontre avec Guim Om, l'idée de faire un film sur les paysans cambodgiens était vraiment ancré en moi, quoi. Je ne pouvais pas faire autre chose. Donc, j'ai demandé au producteur de SIDA, que j'ai appuyé d'où, de m'accompagner sur la suite de SIDA, quoi. Parce que sans SIDA, je crois que les gens, la Rézière ne sauraient pas exister. Parce que c'est vraiment tout ce qui est raconté dans SIDA, comment ce rapport avec la terre que cette femme garde en elle, malgré les guerres, malgré les camps, malgré les années d'exil, cet amour pour le travail de la terre. Donc, je cherchais des sujets, j'essayais d'écrire des petits textes différents, et puis, en cherchant les documents, je tombe sur ce livre, Le Rézi, de Shannon Ahmed. Et je trouvais que c'était vraiment ce qui arrive à nous, cambodgiens aussi. Bon, ce n'est pas le même contexte, pas la même culture, mais j'avais un cadre dramatique qui me permettait de baser mon travail. C'est comme ça qu'on a adapté ce livre. Et puis, après, nous avons passé beaucoup de temps sur le terrain. Dans Les gens de la Rézière, Le Ré est un personnage. Le rythme même du film est, comment dire, dicté par le rythme des saisons, même dans ma tête. On a fait le film dans une période assez longue. Et puis, le rythme qu'on sème jusqu'à le rythme qu'on récolte, rythme le film. Chaque fois, quand le rythme change, il y a... change de couleur, ou quand le rythme grandit, quand le rythme est inondé, il y a toujours un élément dramatique qui rythme le film. L'homme est la nature, que l'homme et le rythme vivent en union. C'est... C'est chose qu'on perd aujourd'hui. Donc, je crois que la première chose que le Khmer Rouge a commencé à détruire au Cambodge aussi, avant même l'arrivée du génocide en 1975, même pendant la période de la montée et de la révolution, c'est de couper ce lien, ce lien avec la terre et les hommes et les êtres. et ça, c'est le côté Khmer Rouge. Mais nous-mêmes, nous sommes les... notamment les gens de la ville, nous sommes des gens, entre guillemets, qui possèdent le savoir et l'éducation. nous avons été... pas à la hauteur. On n'a pas vu ça. Nous avons longtemps méprisé, en fait, ce monde, quoi. soit parce que... je crois pas à l'ignorance et tout, mais pas... en fait, on est au fond des ignorants. On a appris des choses nouvelles, mais l'essentiel était... on était aveugle à l'essentiel, quoi. Le Cambodge, un pays, quand même, qui, encore une fois, les gens vivaient des fenêtres ouvertes, hein, sur le monde des âmes, et sur le... sur les croyants, sur... et... si on ne s'est pas intéressé à... à cette forme de culture, je crois qu'on a... nous payons une case. Mais je crois qu'on a... surtout les gens de la ville, on a beaucoup exploité les gens de la campagne pendant des années et des années. Les gestes paysans, c'est les gestes de vie. Mais... sous les... les gestes qu'on fait naître la vie, quoi. Les gestes d'une tendresse, euh... vraiment que ça me bouleverse, hein, quand je vois un paysan, comment il part de l'oeuf et en le caressant, en l'avant, en la... comment il prenne chaque... jeune pouce, puis regarder dans la main, ça me touche, moi, ça me bouleverse. Cette façon de communiquer avec... avec la nature, avec le riz, avec ceux qui nous entourent. Et ce geste-là était aussi failli, c'est... c'est des gestes qui... Enfin, moi, personnellement, on a... quand les produits de Khmer Rouge, c'est des gestes qui... qui pouvaient nous coûter notre vie, si on ne savait pas l'accomplir, si on n'a pas maîtrisé certains gestes. Alors, si on coupe... si... c'est vrai qu'on vient de la ville, qu'on venait de la ville, qu'on n'a jamais tenu un fossile de sa vie, on va très maladroitement. Et ça, c'était le signe, plutôt, de la bourgeoisie exploiteur qu'il fallait détruire, qu'il fallait tuer, quoi. Voilà, c'est pour ça que ce geste-là, d'un côté, c'est très belle chose, d'un côté, c'est un souvenir affreux pour moi. Donc, moi, j'ai voulu juste... Enfin, il y a une cesse... Il n'y a rien d'écho entre la vie et la mort, en tout cas, la destruction et la naissance. Il y a beaucoup de vie dans les gens de la réserve, mais simplement, cette vie est fragile. Cette vie est toujours menacée par toutes sortes de choses, par une épine. C'est pour être une mine. Ça, c'est une épine, mais aujourd'hui, c'est plutôt des mines. C'est des animaux, c'est des esprits, mais surtout, il est menacé aussi par le manque de solidarité. Je crois que la paysannerie au Cambodge, avant, c'était un monde très solidaire, avant la guerre. Très solidaire quand quelqu'un est pauvre, on lui prête les bœufs. Quand quelqu'un est veuve, qui ne peut pas labourer sa terre, on va l'aider à labourer sa terre. On s'entraide, on appelle ça le « prevoir d'ail ». Ça veut dire qu'aujourd'hui, je travaille pour quelqu'un, puis demain, cette personne-là vient travailler sur mon champ. Donc, le monde avance comme ça. Et puis, il arrive dans le film qu'à un certain moment, cette solidarité-là se perd. C'est la peur, quoi. La peur, parce que ce qui arrive au Cambodge aussi, aujourd'hui, c'est la peur, ce que laissent les génocides, c'est la peur des autres. Quand la mère a perdu son mari et plutôt qu'elle doit affronter les intempéries, à un certain moment, comme on pensait, c'était elle, le mauvais esprit, qui fait que les intempéries continuent. Donc, au lieu de l'aider, on l'expédie hors du village. On enfonce encore la famille vers la misère dans la misère. Voilà, c'est une des choses que je voulais dire, ce que l'Océan s'adresse aux Cambodgiens d'aujourd'hui, c'est que le manque de solidarité précipite notre faim. Et je crois qu'après la guerre, ce manque de solidarité fait beaucoup de tort, pose beaucoup de problèmes à la reconstruction du Cambodge. Qu'est-ce que c'est le sens du bien public aujourd'hui? Par exemple, c'est des choses qui se perdent. C'est à cause de la guerre, c'est à cause de ces années de guerre. Quand on traverse un drame comme un génocide, pas seulement un génocide, mais aussi des années de guerre, je crois qu'au fond de soi, on est très abîmé. on a des fragilités, on s'enferme en fait, on s'enferme, on fait confiance en personne au fond. Et c'est ce que je crois que les Kuma Rouges ont réussi encore à distiller comme poison, même si le génocide est terminé depuis quelques années, une vingtaine d'années. Mais ce poison-là reste en nous. Et l'enfermement, pourquoi ces gens-là soudainement enfermer cette femme au lieu de l'aider, la mère? C'est la peur, la peur de l'autre, le manque de confiance en l'autre, en une autre personne. Et voilà ce qui nous arrive. Je crois que les gens de ma génération sont comme ça, sont un peu... Je ne dirais pas qu'on est fous, mais on est fragile. Et il faut reconstruire cette confiance en soi. Je crois qu'on ne peut pas avancer si on n'a pas reconstruit son identité, on n'a pas retrouvé sa confiance. Et dans le film, la mère reste enfermée dans cette folie à la fin. Même libre, on reste dans la certaine folie. Elle part en étant... On ne sait pas. Elle est libre, mais elle est folle à la fois. J'avais envie de regarder, je n'ai pas besoin de mots. Enfin, j'ai voulu faire le moins possible de mots. J'ai besoin de regarder, j'ai besoin d'être avec. C'est plus important pour moi d'être avec les gens que je filme que... Pourtant, c'est les personnages de fiction, mais quand c'est très compliqué dans ma tête, en fait, entre les fictions et les documentaires, d'ailleurs, je n'ai jamais vraiment pensé sur un documentaire en fiction. C'est... Une fiction, pour moi, c'est une prolongation, c'est le deuil des documentaires. C'est-à-dire qu'on a fait 6-2, puis à un certain moment, on n'arrive plus à avoir le contact avec la dame. On a fait... Essayer de rester... Échanger des courriers, rester en contact, puis hop, il n'y a plus rien. J'ai tout perdu. Et que... Pour moi aussi, si 2, elle revient avec son nom, son prénom, c'est une manière de dire, voilà, je n'arrive plus à suivre, à vivre avec ce personnage. Que, voilà, on fait une fiction, comme on va à la pagode, on fait une cérémonie, quoi. Donc, quand on va à la pagode, on ne parle pas beaucoup. Beaucoup, beaucoup de gens dans le film, je crois tous, n'ont jamais fait de film, mais certains entre eux étaient chanteurs, d'autres... La mère, par exemple, elle était spikrine avant la guerre, avant le génocide, et dont... Mais qui n'ont jamais fait de film, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, enfin, je n'ai pas tellement fait de casting ou sans casting, quoi, parce que la première fois, j'ai vu la mère, j'ai donné un texte et j'ai dit, on a un sacré problème. On ne sait pas comment on la dirige, quoi. J'ai essayé plutôt de rencontrer les... de choisir les gens selon l'histoire personnelle. Donc, tous les personnages du film étaient choisis comme ça. On a beaucoup discuté avec eux et puis on a décidé, voilà, cette dame m'intéresse par son histoire. Moi, après, j'ai fait... Moi, après, j'ai fait... Je lui ai montré la vraie imme. Je lui ai dit, voilà, tu vois, cette dame-là, c'est cette histoire, cette dame-là, qui est au camp de réfugiés encore, que j'ai envie de filmer. Et après, on a... Bon, les adultes, ça va, ils ont tous traversé les régimes Khmer Rouge, ils étaient paysans eux-mêmes où ils déjà étaient déportés de la campagne, dont les gestes de la culture de rire reviennent très vite. Mais les enfants, on a beaucoup plus de travail. Les enfants de la ville, on a beaucoup de travail à faire avec eux, mais les enfants à la campagne, on n'a pas... Évidemment, on n'a pas besoin de travail avec eux. Puis très vite, on a construit une maison. La première chose qu'on a faite dans le film, c'est construire une maison. parce que je voudrais un lieu qui ait une âme. Donc, pour avoir une âme, il faut habiter. Pour faire une cérémonie, il faut aller demander au génie de la terre, de cet endroit-là, de nous accorder l'autorisation de venir s'installer. Puis on a fait une vraie maison avec tous les instruments, tous les animaux, les poules, les coques, tout ça. Et les... les personnages du film devaient aller presque tous les jours, quoi, dans cette maison-là. Il faut qu'on marche, quoi. Les enfants, il faut que ça marche. Si un enfant qui n'a jamais marché pieds nus, il ne peut pas courir pieds nus dans la campagne comme ça. Donc, il faut qu'il se fasse des amis avec d'autres enfants paysans. Il faut apprendre à monter l'escalier déjà de ces maisons-là, des escaliers et quand on n'a pas d'habitude, c'est quand même compliqué à monter, à bouger dans cette maison tout en bambou, à vivre. Du coup, si vous voulez, même chaque... Enfin, les gestes sont plus maladroits du tout parce qu'on est dans son univers. C'est leur maison. C'est devenu, à un certain moment, les enfants appelés la dame qui ne joue jamais mère. C'était tous les jours, même en dehors du film, c'était mère. C'était devenu la mère. Enfin, la mère, c'est le tournage. et puis, même quand ils marchent, l'espace et... l'espace physique et mental et il n'y a pas de... Je déteste dire aux gens, assois-là, trois, et relève-toi et fais ça. Donc, ce qu'on essaie de faire, encore une fois, c'est de vivre une histoire ensemble. De vivre et... Et voilà, c'est plutôt passionnant comme... Mais ça prend beaucoup de temps. Dans la famille cambodgienne, quand un parent est décédé, c'est toujours le fils aîné qui doit porter le deuil avec l'épreuve du feu quand c'est... se raser la tête puis s'habiller en blanc puis accompagner le... le corps du père de la mère jusqu'à l'incinération. Mais dans le cas de ces deux, les enfants sont toutes des filles. C'est la fille aînée qui devait prendre sur elle cette charge, quoi. C'est un... On a discuté avec Naline, mais celle qui... La jeune danseuse, en plus, elle est danseuse... Elle était étudiante au BOZA, elle est danseuse. Et c'était très compliqué pour elle parce que c'est... Les cheveux, c'est très important pour une danseuse et en plus, il y a des cheveux très longs, très... On a discuté que, voilà, je disais que, voilà, le père va mourir et qu'il y a... Il y a cette séquence de deuil, quoi, de porter le deuil. Il faut que l'enfant, l'aîné, doit se raser la tête et porter le deuil. Et dans notre cas, c'est toi puisque t'es l'aîné. Il n'y a pas de garçon, il n'y a que des filles. Bon, c'est toi. Elle était un peu... un peu embêtée, mais très vite, elle portait parce qu'elle était dans l'histoire aussi. J'ai toujours accordé d'une place à la femme très... C'est... très important. Peut-être parce que j'ai perdu ma mère très tôt. Peut-être aussi parce que... Enfin, je ne veux pas dire qui a souffert le monde le plus. Mais je pense quand même sincèrement que les femmes cambodgiennes ont beaucoup vécu des choses terribles. Moi, je connais des femmes qui ne peuvent plus avoir d'enfants à cause de cette période de génocide, par exemple. C'est le blocage. Vraiment, ce n'est pas parce qu'elles ne peuvent pas en faire. c'est qu'elles se bloquent. Je pense que pour une femme, pour une mère, rien n'est plus douloureux que d'aller enterrer son neveu, son frère ou son mari, ses propres mains. et puis, après, se retrouver dans une situation psychologique très complexe. Vous voyez, quand vous allez à Cité 2, il y a cent... je ne sais pas, cent... 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 vingt mille personnes ou cent... et je ne me souviens plus le chiffre exact et que vous aurez pu rencontrer plein d'hommes. C'est une femme qui me paraît soudainement porteuse de paroles, porteuse d'espoir. Ça vient, ça vient comme ça. Ce n'est pas du tout que je ne parte pas sur un film en disant que je veux une femme. Ce n'est pas ça. Je veux faire un film sur le camp et puis c'est cette femme-là qui porte le film. Sous-titrage MFP. 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 ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ...